bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale allez c'est parti qu'est ce qu'il va y avoir dans cette guidance sachant que les prédictions et bien peuvent se passer dans quelques semaines mais peuvent très bien se passer rapidement j'en profite pour vous remercier pour vos pouces pour vos commentaires merci pour vos abonnements et comme toujours si vous souhaitez une guidance personnalisée une consultation ou un soin je vous invite à aller dans la description sous la vidéo alors pour commencer on nous parle de guérison l'équilibre de calme et de paix on nous parle ensuite d'un amour véritable l'amour inconditionnel alors bien sûr ça ne parlera pas tout le monde étant donné que non seulement tout le monde ne vit pas la même chose au même moment mais il y en a qui ont encore justement des choses à guérir mais il y en a justement qui ça y est qui ont guéri de leur blessure du passé qui sont prêtes pour vivre un amour une relation saine basée sur l'amour inconditionnel l'amour le vrai on parle de famille une personne qui ça y est elle est prête et elle a envie et bien de fonder une famille une famille avec vous et il est bien sûr il est possible que cette personne et bien n'ait plus de nouvelles de cette personne depuis un moment mais que là d'ailleurs il est possible que vous n'allez pas comprendre que cette personne souhaite déjà que cette personne va vous dire qu'elle a des sentiments pour vous alors que vous n'avez plus de nouvelles peut-être depuis des mois voire des années alors bien sûr il y en a qui en effet attendent d'avoir des nouvelles attendent de concrétiser avec une personne dont avec qui ils n'ont plus de nouvelles mais là ça concerne justement le fait que il y en a qui qui justement on va dire laisse les choses se faire donc pas dans une attente spéciale vis-à-vis d'une personne mais on va dire vont voir arriver comme ça voir comme si que c'est une image mais c'est comme si que vous allez voir débarquer chez vous bien sûr voilà je le répète une image parfois ne va pas forcément débarquer chez vous en tout cas pas tout de suite mais c'est comme si qu'elle va débarquer chez vous comme ça à l'improviste alors que ça fait peut-être cinq ans que vous n'avez pas vu ou dix ans voire plus pour et puis en vous disant je suis prêt je suis prêt à refaire ma vie je suis prêt à refaire ma vie avec toi et je suis prêt pour vivre pour refonder une famille avec toi pour vivre une relation concrète avec toi bien sûr voyez cette image et bien qui forcément c'est quelque chose peut-être qu'il y en a à qui ça va arriver mais vous avez demandé mais mais tu sors d'où mais d'où tu sais quelle surprise de te voir des paris comme ça mais cette image que j'ai soit ça va se passer ça va vraiment se passer en vrai mais ça pourrait être l'image du fait que vous allez recevoir un mail un courrier et bien avec justement déjà des explications et qu'à la fin et durant voilà lorsque vous allez lire cette lettre ou alors le mail que vous êtes envoyé par mail et bien vous allez vous demander mais où est-ce qu'il veut en venir où est ce qu'elle veut en venir parce que ça fait quelques années les plus nouvelles de cette personne et puis là elle m'envoie elle m'écrit un roman et vous voyez des fois on me dit ben t'es en train de écrire un roman ou quoi parce que des fois c'est au sens figuré mais là ce serait pas vraiment au sens figuré même si forcément cette personne ne va pas vous écrire une centaine de pages mais ce sera en tout cas comme un roman ou un roman un roman on va dire un mi-roman que cette personne va vous écrire et qu'à la fin et bien va vous mettre qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle a envie de construire quelque chose de sérieux avec vous et justement vous allez dire mais il est sérieux oui sérieux c'est pas que je sais pas je comprends pas j'ai dû louper des étapes parce que en tout cas cette lettre pourrait vous perturber ou alors ça pourrait être au téléphone que cette personne va vouloir vous parler ou à vouloir vous envoyer un message pour ou alors déjà un premier message vous allez communiquer un petit peu comme ça par message et que les personnes aura des choses à vous dire mais elle voudra pas et vous de dire par message elle voudra pas non plus vous les dire au téléphone mais elle voudra vous les dire en face à face allez ensuite qu'avons nous on nous parle d'attraction personne ressent de l'attirance pour vous contrairement dit bien contrairement aux apparences parce que vous pensiez vous que cette personne que vous ne lui plaisiez pas mais en fait vous lui plaisez et depuis longtemps mais parce que cette personne voilà s'intéressait à vous vous lui plaisez mais elle avait des choses à guérir vous voyez c'est pour ça que là ça parle de guérison parce que elle a guéri ses blessures et elle n'a plus peur et bien de l'amour de l'amour véritable parce que c'est très bien que vous cet amour véritable vous allez lui apporter ensuite comme quoi des fois ça vaut le coup justement d'attendre et ça il y a cette carte dans ce qu'il y a j'ai fait une vidéo les messages de ton âme soeur n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et il y en a que voilà ça me fait penser à ça c'est qu'il y a une vidéo une carte et qui est où c'est écrit ça valait le coup d'attendre ça valait la peine d'attendre ça vaut la peine d'attendre voilà quelque chose comme ça comme quoi la patience et bien paye ensuite on nous parle des preuves la loi soulève des montagnes parce que forcément et bien moi ce que je ressens c'est que vous ne pensiez pas que cette personne a des sentiments pour vous et du coup qu'est ce que vous allez faire accepter de le voilà de le voir de la voir pour que vous ayez une discussion ou alors maintenant tant une autre plus nouvelle depuis des années moi j'ai pas spécialement envie qu'on se parle voilà tu m'as ignoré pendant des années puis d'un seul coup tu voudrais tu viens tu me dis que tu as des choses à me dire je trouve ça bizarre quoi mais là ce qu'on vous demande c'est de lâcher le mental voilà de débrancher le mental et encore une fois et bien de lâcher prise même si je sais que pour une personne la patience ce n'est pas évident débrancher le mental ce n'est pas forcément évident ensuite on nous parle d'une jeune femme superficielle qui n'a pas au fond des choses mais ça c'est comme quand des fois il y a la carte de l'homme ou de la femme ça peut être des énergies c'est à dire que cette personne ça peut être pour parler de l'homme mais par rapport à ses énergies féminines parce qu'on a tous une énergie masculine et féminine et que là et bien cette personne ne vous a pas tout dit en tout cas il vous a pas dit la vérité vous voyez concernant le fait que cette personne peut-être vous a fait croire que vous n'étiez pas son style etc qu'il n'y aura pas il se passera rien il n'y aura pas d'avenir entre vous il se passera rien de plus ou alors que ben non désolé tu n'es pas mon style d'homme tu n'es pas mon style de femme mais je ne vois pas être en couple avec toi je ne me vois pas dormir dans le même lit que toi je ne vois pas me réveiller à tes côtés etc etc mais en fait les personnes et bien a eu besoin a fait ça pour se protéger ensuite et bien pour finir cette vidéo on nous parle de blessure coeur blessé bien sûr c'est pour ça que vous allez hésiter avant d'accepter de que vous voyez de vous voir parce que ben vous allez vous remémorer certains propos que cette personne vous a dit par le passé et que du coup on va dire vu les choses qu'elle m'a dites par le passé c'est pas logique il n'y a aucune logique d'accepter de l'écouter pourquoi est-ce que j'écouterais pourquoi est-ce que j'accepterais de le voir ou de l'avoir ? après quand je dis le passé ça peut être voilà c'est de façon générale après il y en a parce que je sais par rapport à des conversations que j'ai avec ces personnes ça peut être tout récent vous voyez et que ben cette personne qui a été blessante avec vous et bien va avoir envie d'avoir un tête à tête avec vous mais que vous automatiquement vous allez vous dire ouais mais un tête à tête mais si c'est pour encore m'humilier ben c'est pas la peine il y a qu'à les savoir etc etc mais là ça sera pas pour vous humilier pour vous rabaisser mais ça sera pour avoir une conversation les plus sérieuses et cette personne va même insister et on nous parle d'une maman alors bien sûr peut-être que vous n'êtes pas vous n'êtes pas encore mère de famille mais ça veut pas dire que vous ne serez pas concerné par ce tirage parce que ça peut concerner des femmes qui n'ont pas d'enfants mais ça peut concerner également des femmes qui ont des enfants et en fait ça peut concerner vous voyez les deux parce que moi il y a cette notion même si ça peut concerner en effet récemment des femmes mais peut-être justement que vous allez découvrir que vous êtes enceinte et que vous allez vous avoir besoin d'avoir une vraie conversation avec la personne ou que de toute façon si cette personne aura une conversation avec vous et bien cette fois-ci sachant que vous vous êtes enceinte et que du coup vous prenez plus à coeur le fait que ça prend beaucoup plus d'importance le fait de vous voir quelqu'un de mature et bien là le fait que cette personne va vouloir avoir une discussion avec vous mettons vous en tant que femme et peut-être récemment justement enceinte et bien vous allez vous dans votre tête il va falloir que cet homme arrête de jouer avec vous mais en fait là et bien même si vous allez avoir besoin des discussions et bien vous allez en profiter parce que peut-être qu'il n'est pas au courant qu'il vous avait enceinte et vous allez en profiter pour lui dire justement moi aussi il y a quelque chose à te dire et il y a le fait également parce que vous voyez une femme et une maman il y a pour moi il y a une histoire également de décardage c'est à dire que vous en tant que femme après si vous êtes un homme ça concerne une femme qui forcément qui maintenant peut-être à 40 ou 50 ans mais à l'époque on avait la maintaine et qu'à cette époque et bien ne vous a pas dit la vérité concernant ses réels sentiments pour vous elle vous a caché ses réels sentiments son réelle attirance et qu'aujourd'hui en étant maman étant mère célibataire forcément et bien elle prend conscience que avec le temps et bien qu'il serait temps justement d'avoir une conversation avec vous parce que il y a ce côté où les choses se rééquilibrent dans les énergies et que là elle prend conscience qu'il faut qu'elle arrête de se mentir qu'elle arrête de vous mentir après le fait qu'il faut qu'elle arrête de vous mentir c'est pas dire qu'elle vous ment régulièrement parce que encore une fois il est possible que vous voyez par rapport à un homme encore une fois voilà on disait voilà vous en tant qu'homme et bien cette femme comment dire qu'il faut qu'elle arrête et bien de vous mentir mais en tout cas si c'est vous en tant que femme vous allez prendre conscience que vous devez arrêter vous devez vous allez prendre conscience d'assumer que vous avez des sentiments de l'attirance pour une personne parce qu'à l'époque c'est pas que vous ne voulez pas assumer mais vous ne vous sentiez pas prêt pour quelque chose de sérieux même si au final voilà vous avez eu des expériences il faut pas dire des mauvaises expériences mais vous avez eu voilà vous avez vécu des relations et que du coup même si finalement vous vous êtes rendu compte que finalement vous n'étiez pas avec la personne qui vous convenait mais que là justement vous espérez qu'il ne soit pas trop tard et que c'est le bon moment en tout cas pour lui parler pour lui dire des choses et bien sûr voilà vous en tant que femme il y a ça et puis vous en tant qu'homme il y a le fait que vous avez il y a une femme qui va avoir envie de parler avec vous mais que vous peut-être voilà vous allez hésiter ou tout simplement être catégorique en disant non je vois de qui il est question mais j'ai pas envie qu'elle vienne me parler j'ai pas à lui parler j'ai pas envie de lui parler et voilà je sais qui c'est parce qu'il y a une femme il voit qui elle a des enfants mais voilà aujourd'hui elle a 45 ans peut-être ou 50 ans mais à l'époque où elle en avait 25 elle n'avait rien à faire de moi et puis elle a su m'humilier devant ses copines vous voyez c'est possible et mais en tout cas là il va c'est pour ça que je vous le disais au début du tirage de lâcher le mental et puis bien sûr on est tout acteur et actrice de notre vie mais vous n'êtes pas obligé d'accepter de voilà d'avoir cette discussion avec cette personne mais là il y a ce que je ressens certaines énergies qui se sont remises en place et qui permet justement de il est temps d'avancer et d'avancer avec la bonne personne et il y en a qui prennent conscience que la bonne personne c'est vous et peut-être que vous homme ou femme vous prenez conscience que la bonne personne c'est celle que vous avez en tête et que ça fait un moment que vous y pensez de lui dire les choses de le recontacter ou de la recontacter mais que vous n'osez pas vous hésiter mais pourquoi hésiter parce que si ça vibre en vous si vous vous sentez prêt tout prêt et tant pis peut-être que vous aurez un râteau mais encore une fois peut-être que sur le moment cette personne comme elle sera surprise et bien va peut-être vous envoyer balader ou alors voilà en tout cas vous décevoir dans ses réponses mais que par la suite peut-être une semaine après c'est moi ce que je ressens qu'il y en a pour qui une semaine après la personne va vous recontacter pour dire désolé d'avoir réagi la dernière fois j'ai mal réagi mais c'est parce que j'étais tellement surpris tellement surpris que tu m'ont au contact après tout ce temps que voilà sur le moment je ne savais pas comment réagir c'était une réaction impulsive et qu'au final vous allez voilà il y aura un nouveau départ tous les deux voilà pour cette guidance sentimentale intemporelle merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt